Bonsoir, c'est le dernier épisode de Rings of Power, vous êtes très motivés ? En vrai Willy, il est grave motivé et... Moi je me souviens pas du dernier, je l'ai pas vu. Manon, elle a dormi. T'as pas rattrapé ? Alors, je vous ai pas donné mon avis sur la dépréhension dans cet épisode, donc je vous ferai un avis global sur la fin de la saison, c'est-à-dire épisode 6, épisode 7, épisode 8. Peut-être. Sans doute. Mais en gros, ça bouge enfin ! Ça se bouge le cul, ça se bouge le cul. Moins de pieds velus, plus de bastons... On aime. Oui. On est contents, on est beaucoup plus contents, du coup on est un peu enthousiastes. T'as fini, oui ? On est un peu enthousiastes pour cette fin, un peu, hein, j'ai bien dit un peu. Non, franchement, t'abuses. On sait toujours pas ce qui se passe sur Numénor, donc on va probablement avoir de l'heure nouvelle dans ce dernier épisode. Et c'est surtout du côté de Soron qu'il se passe des trucs, et Soron manque de charisme, mais Willy, il aime bien. Et Manon... Moi je vais voir la fin. Manon, elle sait pas de quoi on porte, puisqu'elle a pas regardé. Voilà pour cette introduction, nous mangeons des patates, des carottes... Et... Je sais pas si c'est quoi ça. Un oignon rouge. Un oignon rouge et du rôti. Nous avons un petit chien poilu. Et on est parti. Toi, t'as des compétences vidéos. Oh, les pieds voulus. Je disais que ça serait vraiment très drôle, qu'il n'y ait rien du tout sur les batailles avec Soron, et qu'il n'y ait que les pieds voulus. Pisode final. Et non, ce serait trop drôle qu'il y ait un épisode de 20 minutes où le mec, il erre dans les arbres pour trouver son bateau. Ce serait tellement horrible. Ce serait tellement une traîtrise de malade. Ah oui, oui, c'est vrai qu'elle, elle a fait la révélation divine, Winx Club, je suis la fée de l'eau. Elle avait oublié ça, hein ? C'est de garder merde. La fée de l'eau, c'était pas le plus stylé. En tout cas, jusque-là, j'ai rien. Parce que t'es con. Ça, c'était stylé, t'as raté ça, Maman. C'est la mise en scène qu'il a créé pour l'autre... Pouillot. Mais non, je l'ai vu. Tu l'as vu, ça ? Donc juste ce que t'as raté, c'est la guerre. Franchement, là, cet épisode-là, il était bien. Le épisode 7, c'était du Lord of the Rings. Enfin, ça terminait sur ça. Est-ce que moi, t'avais vu une fois Le Seigneur des Anans ? Est-ce que Manon l'a vu une fois sans s'entendre fille ? Oui. Ouais. Est-ce que tu as fait au moins une fois un marathon version longue, à la suite ? Oui. On est tous des bons. Il est fort et sensible... Non. Non, il est faible et sensible, mais ça crée une force chez vous. Comme Sam. Ce qui est bien dans le personnage du Rhin, c'est que c'est Sam. C'est le Sam de cette saison. Putain, il a fait la connerie. Il a fait la connerie. Ça va stylé. Le bébé ! Ce que je trouve bien, c'est qu'il n'a pas modifié. Non, c'est le vrai. Il est beau, il est sexy. Pour la gloire de Rome. Ne lui file pas ton anneau maudit de merde. Désolée, mais c'est un part de moi hyper faibleur. Genre, en fait, je fais de la merde par moi. Mais non, c'est quand même beaucoup trop Romain. Ça ne m'étonne pas trop. Non, mais c'est... Enfin, je veux dire, on se croirait dans Voyager 2, quoi. Mais ça ne m'étonne pas. Pour moi, c'est 3. Oui, c'est 3. C'est les Romains, mais version... Dans l'univers de Tolkien, il n'y avait rien d'aussi appuyé... Non, mais d'aussi appuyé sur une période historique... Enfin, tu sais, c'est héroïque fantaisie médiévale. Mais là, c'est vraiment trop, trop, trop directement inspiré, quoi. On dirait une autre série. L'arc de Numenor, c'est... Témoinique, là, il se débâche sur la légitimité, tu vois. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté d'échéance de Rome, tu vois. Là, regarde, on dirait un extrait du film Pompéi, au moment où le polpain se pose et où tout le monde panique. Mais je suis pas chou. L'arc, en fait, il ne match pas avec le reste. Je le sens pas du tout. Il me fait plus penser au ancien directeur de l'école... Oui, Karkaroff. On dirait l'enfant bâtard de Hagrid et Karkaroff. Mais c'est pas l'acteur de Karkaroff, t'es. C'est comme... Bah là, elle va pas de plus grand. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas. Mais à le moment, elle est devenue une date légendaire. Attends, ça, c'est stylé. C'est une grotte. Oui, j'aime les grottes. T'as qu'il y a de l'eau ? C'est trop grand, elle est dans son grotte. Non mais toi, tu vas passer à un point d'eau avec elle. T'as qu'un point de trop, elle va aller à toi. Par contre, les autres, c'est de putain d'incapables. Elle est allée dans la seule ville de hippie du coin. Tu vois une pête de charisme là-dedans, quoi ? Comment tu fais ? C'est pas faux. La Terre joue bien, mais... Quand la cité de Gondolin est tombée... Non. Gondolin. Il a dit Gondolin. Il a dit Gondolin. C'est Gondolin. Et je mettrai fin à vos souffrances. Bon, là, l'épisode, il est en pause parce qu'on a un vrai énorme problème. On a la citation, je veux tout, en tête, et on sait pas de quel film elle vient. C'est dramatique. On cherche ? Genre, on cherche au Google ? On cherche vraiment. On cherche vraiment depuis quoi ? 15 minutes ? Ouais, ça commence à m'énerver. C'est très crispant parce qu'on ne peut pas continuer l'épisode tant qu'on n'a pas trouvé d'où ça vient. Et on trouve pas. Je veux tout. C'est pas un scénario des anneaux ? Non, c'est pas une citation de scénario des anneaux. C'est pas Marvel. C'est un méchant. Oui ? C'est une citation méchant. Je veux tout. Ou alors, je veux tout. Genre, ironique. Je veux tout. Non, non, c'est pas ironique du tout. Non, c'est je veux tout. Encore 3, on continue l'épisode. Ici, il y a du montage. Je fais du montage pendant que mes fichiers s'exportent. Sachez qu'on l'a trouvé et sachez que c'est Littlefinger dans Game of Thrones quand il répond à Sansa. Voilà, maintenant vous avez la ref. On continue l'épisode. C'est joli. Mais ça fait très fake quand même. Comment ils ont fait pour que les décors dans le scénario des anneaux fassent plus réel ? Alors qu'ils sont beaucoup plus vieux devant le temps. Bah ils ont tous créé en vrai. Je suis bête, ils ont fait des macottes pour tout. Non, il n'y a pas de numérique. Il y a très peu de numérique. Mais c'est vraiment Geoffrey Baratény. Les histoires d'amour à deux balles continuent. Les ancêtres d'Aragorn, c'est pas ce que je pensais que c'était. Son père est bien. Le grand-père. Oui, le père de lui donc grand-père. C'est un désastre. Ils ne savent pas écrire d'histoire d'amour dans cette série. C'est catastrophique. On a des autodafénésies. Ça fait penser à l'assassinat de Jean César. Celui qui était que le grand consul et le chef de guerre. On va lui succéder un empire avec un empereur. Vraiment très romain tout ça en fait. C'est d'une nullité absolue. Non, c'est trop bien. Non, non, c'est vraiment trop bien. C'est horrible. C'est comme Odor. C'est le meilleur jeune mot depuis Odor. Si ça ne me tenait qu'à moi. Ils sont sérieux. T'es choqué là. Non, j'en sais pas. C'est atroce. Oh mais le cassage de mythes. C'est si nul. Il saccage. Il piétine le sacré. C'est littéralement un fucking jeu de mots. Et même pas aller dans la forêt des bâtons. Un suspense de merde. Deux saisons de suspense. Pour un jeu de mots. Deux saisons de suspense. Un jeu de mots et un bout de bois trouvés par terre. Il y a une pub putain. Je reconnais que ça a été d'une violence sans nom. C'est horrible. Mais franchement. Non, tu peux pas valider ça. Tu peux pas. Tu peux. Tu peux pas valider ça. Non mais sans le valider. C'est ignoble. Non, bien joué. Respecte-la. Mais non. On dirait ton collègue qui gage une contrepétrie pendant une réunion et t'es bien de lui. C'est complètement. C'est sérieux. On est marre. Je pense que c'est le jeune père de moi. En plus j'ai envie qu'il pleure j'en ai peur à cause de la fatigue. Il chante. C'est pas drôle. C'est très sérieux. Lui il a un frère. Et là il fait quoi. Déjà c'est quoi ces visions floues là qu'ils nous font depuis tout à l'heure. C'est moche. Ils vont dire une petite fille. Oh non ils vont nous dire que c'est foncombe. T'as vu le nombre de rêves qu'ils ont casés dans cet épisode. Gondolin. Non il est pas mort. On a découvert ça. On pensait qu'il était mort. Mais non. Le haut roi il a dû faire du rugby elf. Parce qu'il a des oreilles en choucroute d'elf. Dans deux saisons pour un jeu de monde. Je trouve cette conclusion très longue. Les elfes font pas elfes. Par contre la musique c'est la musique des Avengers. Trois post pubs en un épisode plus les pubs du début. Ça fait quand même beaucoup de pubs. J'ai loupé la fin d'un épisode. Ça m'a pas empêchée. T'as quand même loupé au final le meilleur parti de la saison. La meilleure partie de la saison c'est l'épisode 7. J'ai tout compris. Mais t'as raté les meilleurs passages. Parce que les meilleurs passages c'était l'épisode 7. Certes l'histoire avançait pas mais y'avait enfin de la baston. Y'avait enfin l'esprit terre du milieu tu vois. Ça vaut pas les nains des âmes. Bon messieurs dames qu'est-ce qu'on pense de cette fin de saison. Y'a eu du bien quand même. L'épisode 7 il était bien. Y'a 2-3 passages qui étaient bien. La storyline des nains elle est cool. Y'a 8 épisodes tu retiens à 10-15 minutes d'un épisode. En fait le problème c'est qu'on sait déjà comment ça va se terminer. On sait déjà qui va prendre le pouvoir. Grâce à quoi ? Que les anneaux vont être aboutis. En fait y'a aucun suspense. Il peut pas y avoir de suspense. Ça enlève de la saveur. Non mais ils peuvent faire des rebondissements. Non c'est pas vrai. On découvre un peu plus les nains parce que bon. Non les nains c'est cool. J'ai pas vu grand chose sur les nains. Je suis déchue au final des orques. Je pensais qu'on en apprendrait un peu plus sur les Uruks. On apprend pas grand chose d'eux hein. On apprend un peu plus de choses sur Sauron. Ça il faut reconnaître. Ouais quand même bon. En fait le préquel de cette saison 2 se centre énormément sur Sauron. Et les piéveux. Putain de piéveux oui c'est vrai. Moi je ne m'y attendais pas. Mais c'était horrible. Cette scène. Cette démystification. Cette destruction du mythe. Même si c'est en accord avec les textes de Tolkien. Je suis sûre que la façon dont Tolkien l'amène c'est forcément mieux. Ouf. Vous voulez qu'on regarde la suite d'Agatha ? Non. Moi non plus. J'ai pas envie. Je vais dormir sur ça. Et je vous donne mon avis sur cette fin de saison. Et sur ces trois derniers épisodes. Demain. Ciao. Et bonjour. Nous sommes deux jours plus tard. J'ai pris un petit peu de temps pour revoir les trois derniers épisodes. Et me refaire cette fin de saison. J'avais pas le temps en fait de tout re-binge-watch. Donc j'ai revu les trois derniers épisodes. Qui sont ceux dont on va parler dans cette vidéo. En plus de mes réactions que vous avez eues sur le tout tout dernier de la saison. Et je dois dire que je suis super super agréablement surprise par cette fin de saison. En fait je suis pas vraiment totalement surprise parce que évidemment qu'à un moment on allait rentrer dans le dur. Qu'on allait rentrer dans le conflit avec le mal. Qu'on allait rentrer dans l'antagonisation. Les mots sont compliqués. L'antagonisation réelle de Sauron. Qu'on allait avoir le retour du balrogue. En fait évidemment qu'on allait avoir un petit peu plus d'épiqueness. En tout cas c'est ce qu'on souhaitait. C'est ce que j'attendais. Et c'est ce que j'ai eu. Donc je suis pas totalement surprise. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait eu dans la saison 1. On pouvait avoir des attentes mitigées. Parce que la saison 1 on a attendu, on a attendu, on a attendu. Et finalement il s'est pas passé grand chose en une saison. Et cette saison 2 est vraiment largement au dessus de la première. A partir du milieu de saison. C'est à dire à partir du 5, 6ème épisode. On commence un petit peu à voir venir plus d'intérêt. D'intelligence dans la construction. Et plus d'attrait en fait pour la série. A partir du moment où il commence à ne pas toujours passer en revue toutes les storylines. Je vous l'avais dit. C'est à partir de l'épisode 4, épisode 5. A partir du moment où on commence à voir la scène dans la forêt. La scène un petit peu ténébreuse dans la forêt. Et où on part enfin dans des quêtes. Les quêtes c'est ce qui un peu nous fait vivre dans l'heroic fantasy. Alors certes on a toujours Numénor. Certes on a toujours les pieds velus. Où on s'emmerde un peu parce qu'il se passe pas des masses des masses de trucs. Mais quand on suit Galadriel. Principalement les elfes et les nains en fait dans ces derniers épisodes de la série. On arrive dans le côté épique qui est ce qui moi me ravit dans du contenu heroic fantasy. Et si j'en viens à ces trois derniers épisodes. Mais franchement ça explose. Enfin ça explose. Enfin c'est la guerre. Je suis désolée de passer un petit peu pour la sanguinaire de service. Mais oui j'attendais la guerre avec impatience dans le Seigneur des Anneaux. Et j'en suis pas désolée. Enfin dans Rings of Power dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Parce que quand on a enfin l'attaque des orques. Quand on a des scènes avec les machines de guerre. Quand on a des scènes de combat qui sont en plus plutôt bien rythmées. Quand le piège se referme enfin complètement autour de Caleb Rimbord. Et qu'on arrête de tourner autour du pot. Et qu'on a enfin un Sauron qui révèle son vrai visage. Que nous nous connaissons. Puisque je rappelle que nous savons où tout cela va mener. Nous savons que l'allon unique va arriver. Nous savons que Galadriel sera toujours en vie. Nous savons que Sauron sera toujours là même s'il va être défait etc. On sait que Sauron c'est le méchant. L'espèce de suspense. De oh peut-être il est gentil. Depuis le début on sait que c'est faux. Et quand enfin il révèle son vrai visage. Et quand enfin on voit son plan calculateur. Et quand enfin on voit toute sa manipulation. La scène où d'un côté on voit le piège dans lequel il a enfermé Caleb Rimbord. Et on voit son illusion en fait se révéler. Cette scène elle est sublime. Ensuite on a toutes les scènes de conflit évidemment. La scène du barrage de l'eau qui est un petit peu prévisible. Mais qui est super. Qui est pertinente. Et qui est très très pour le coup Seigneur des Anneaux-esque. Et puis ce dernier épisode. Cet épisode 8. Où on se fout totalement de la gueule du personnage mystère. Je pense en fait que je vais complètement abandonner. La ligne du Numénor et la ligne des pieds velus. Enfin franchement j'ai essayé hein. Mais si je continue et je regarderai la saison suivante. Puisque j'ai apprécié ce que j'ai vu dans cette saison 2. Et quand je vais continuer la saison suivante. Je ferai des mis gros dodo dans ma tête. Quand on fera le foutage de gueule autour du personnage mystère. Et des pieds velus. Puisque l'identité du personnage mystère. Avec des très gros guillemets. A été révélée à la fin de cet épisode 8. Donc à la fin de la saison 2. Ou alors qu'on sait qui c'est. Depuis la saison 1. Qu'elle était encore que ce suspense de merde. Pourquoi ils essayent de créer du suspense sur une histoire. Où on sait où elle va. Enfin je comprends pas. Ils ont oublié qu'ils étaient un préquel en fait. Ils ont oublié que les gens qui vont regarder cette série. Connaissent déjà la suite de l'histoire. Je crois. Ils ont misé sur le mauvais cheval. En misant sur le suspense. Alors qu'on sait exactement ce qui va se passer. Je pense que tout est beaucoup plus clair. Une fois que. On joue carte sur table dans cette série. Et ces derniers épisodes. 6, 7 et 8. Jouent enfin carte sur table. Sur quasiment. Toutes les storylines. Et. Il était temps. About time les gars. About time. On a failli s'endormir. On a pas failli. Des fois on s'est un peu endormi. Mais bref. C'était le début de la saison. Et du coup. Ce dernier épisode 8. Entre. Ce qui se passe au niveau des nains. Ou. Bon. J'ai trouvé la scène un petit peu. Dramaturgée. Un petit peu exagéré. Un petit peu too much. Mais. La scène fonctionne. Et surtout. Visuellement. Elle est super belle. La musique en plus. Accompagne très très bien. J'avais déjà bien aimé. Les musiques de la saison 1. Mais je trouvais qu'elle manquait d'une touche. Plus senior des anneaux. Et oui. Je suis toujours dans la nostalgie. Vous savez bien. C'est pas le même univers. Si. Des adaptations de Tolkien. C'est le même univers. Ok. Des gens qui ont pour argument. De se dire. Ah mais c'est la version prime. Et ça n'a pas de lien avec. Les versions de Peter Jackson. Non. Cette version prime existe. Parce que Peter Jackson nous a fourni. Ce qu'il a fourni. Et parce que c'est exceptionnel. Cette version prime peut pas faire. La 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 la. J'ai fait comme si Tolkien avait jamais été adapté. Alors qu'elle existe littéralement. Parce que Tolkien a déjà été adapté. Et parce que ça a été un succès monumental. Et parce que ça a été une réussite monumentale. Et parce que les films sont incroyables. Et même ceux du Hobbit par rapport à leur série. Sont géniaux. Donc voilà. Ça c'est une parenthèse pour les gens qui font. Faut arrêter de comparer. On compare si on veut. Ce coup de gueule étant rappelé et passé. Les musiques dans sa saison 2. Je trouve. Ont plus d'identité. Plus de présence. Correspondent mieux à l'univers. Et sont plus proches des musiques de l'univers. Lors de The Ring. Après c'est peut-être aussi parce que je m'habitue à Ring of Power. C'est totalement possible. Mais en tout cas. L'accompagnement musical dans ce dernier épisode. Cette scène chez les nains. Tout ce qui se passe en fait au niveau des elfes. Tout ce qui est en train de se passer de décisif autour du personnage de Soron. Qui est enfin totalement et pleinement un antagoniste. Pas youplala c'est pas moi je suis pas là tu m'as pas vu. C'est vraiment enfin totalement pleinement un antagoniste. Et ça fait que ces 3 derniers épisodes sont vraiment bons. L'épisode 7 j'étais scotché à ma télé. Parce qu'on a enfin on retrouve un petit peu. Ce qu'on a connu avec le gouffre de Helm. Ce qu'on a connu avec Minas Tirith. C'est à dire les orques contre les hommes et les elfes. Et l'alliance finale des hommes, des nains et des elfes. Bref ce que nous avons vu au début du Seigneur des Anneaux. Et il était temps de saison pour enfin en arriver à ce que j'attendais. Mais ça reste quand même ce que j'attendais. Donc je suis quand même satisfaite de ce qui est enfin arrivé. Je suis satisfaite de cette fin de saison. Je vous ai dit j'ai revu les 3 derniers épisodes. Je pense que ça va être dur de tout revoir. Je vais quand même essayer de le faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Quand j'aurai un petit peu, quand tout se sera tassé. Pour revoir un petit peu tout depuis la saison 1. L'arrière goût que j'avais gardé de la saison 1 est très différent de cette saison 2. Qui pour moi est bien plus réussie. Et comme je vous disais au tout début de la saison 1. Qu'ils avaient semblé ne pas vraiment avoir entendu les retours des fans. Au vu des premiers épisodes. Et bien je pense, maintenant que j'ai vu toute la saison 2. Que si. Mais que ça a mis du temps à s'imprégner dans l'écriture de la série. Et ça a mis du temps à s'imprégner dans le rythme. Et à s'imprégner dans l'action. Et s'imprégner dans le déroulé. Reste quand même le gros point noir de cette fin de saison. Et de ce 8ème épisode. Qui est, une fois n'est pas coutume. L'arc des pieds volus et du mec chelou. Cet arc est un handicap total. Parce que là ils ont, comme je vous l'ai dit, enfin révélé l'identité du personnage mystère. Et c'est incohérent. Avec la chronologie et la temporalité. En tout cas d'après ce que j'en sais. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais c'est incohérent. Ça ne se tient pas. Ça ne matche pas. Et puis la façon dont c'est emmené est d'un irrespect. On frôle le ridicule. C'est pitoyable. Ça ne va pas du tout. Vous ne faites pas ça à ce personnage là. Et vous ne révélez pas son identité comme ça. Et ce n'est pas bien fait. Et ce n'est pas honorable. Et ce n'est pas charismatique. Et ce n'est pas épique. Et mon dieu ce que cette storyline n'avance pas et ne sert à rien. On est en fin de saison 2. Je ne sais toujours pas à quoi sert cette ligne. Je me suis fait chier comme un rat mort avec les pieds velus dans la saison 1. Je me suis fait chier comme un rat presque mort en train d'agoniser dans cette saison 2. Et je ne sais toujours pas pourquoi on m'impose ça. Numénor je sais pourquoi on m'impose ça. Parce que j'ai très très hâte de les voir être englouties telles l'Atlantide. Et l'Atlantide se fait attendre quand même. Et petite politique politicienne. L'ambiance beaucoup trop romaine à mon goût. Beaucoup trop largement inspirée de Rome. Qui du coup manque d'identité personnelle. Me gêne. Les circonvolutions politiques qui sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on a dans d'autres séries. Comme du House of the Dragon ou du Game of Thrones. On tâche et alourdisse le récit sans y apporter un intérêt certain. Je mettrai quand même aussi un petit peu sur la table les histoires d'amour. Qu'ils essayent de saupoudrer tout au long de la série. La série n'en a absolument pas besoin. Aucune de ces histoires d'amour ne fonctionne je trouve. Aucune. Vraiment aucune. Que ce soit les deux arts qui sont développés autour de Galadriel depuis la saison 1. Que ce soit l'histoire d'amour ridicule dans les pieds velus. Qui est une sorte de coup de foudre à peine écrit. Que ce soit ce qui se passe chez Numénor au niveau des histoires d'amour. Que ce soit au niveau des hommes du Mordor également. Aucune des histoires d'amour n'est bonne. C'est absolument incroyable. Ils ne savent pas écrire l'amour. Ils ne prennent pas le temps de l'écrire en fait clairement. Totalement accessoire. Ils n'y font pas attention. Ils n'essayent pas de développer. Ils n'y mettent pas d'énergie. Ils n'y mettent pas de sentiments. Ils n'y mettent pas de puissance. Les histoires d'amour sont vraiment très très nulles. Faut qu'ils arrêtent. Plus d'amour. Stop. On n'a pas besoin d'amour. On a la guerre. On a besoin d'amour. Les pieds velus. Numénor. Vraiment pas convaincu. Mais cette fin de saison. Vraiment très convaincu. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai pris plaisir à voir ce que j'ai vu. J'avais le sourire dans certaines scènes. J'étais prise dans l'action. J'ai pas vu le temps passer. Sur les épisodes précédents. Je voyais le temps passer. Là j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment kiffé. Et ça fait plaisir de m'être trompée. Et ça fait plaisir de changer d'avis. Sur un Rings of Power. Qui commençait quand même très très mal. Qui a commencé il y a fort longtemps très très mal. Qui commençait en cette saison 2 très très mal. Mais qui se finit plutôt carrément très bien. Même s'il y a des petites incohérences. Même s'il y a des choix voilà. Qui sont pas ouf. Et que j'aurais pas fait les mêmes. Et qui sont critiquables. Du coup est-ce que je vous recommande cette saison 2. Finalement au regard de l'intégralité des épisodes sortis. Je pense que si vous avez été déçu par la saison 1. Vous serez comme moi. Vous aurez un après-horripe. Pas forcément très positif sur cette seconde saison. Mais j'aurais quand même envie de vous pousser à lui laisser sa chance. D'autant plus que c'est une série qui pour sa saison 1. A prouvé qu'elle était beaucoup plus agréable à regarder. En binge watch qu'en épisode par épisode. En tout cas de mon point de vue. Et pour m'être refait les trois derniers épisodes. Donc le 6, le 7 et le 8. Dernièrement là cette semaine. Je trouve beaucoup plus agréable de les regarder à la suite. Que de les regarder une fois par semaine. A cause de la lourdeur du nombre de schémas. Enfin de lignes narratives. Est-ce que je pense que en la regardant en binge watch. Vous pourriez lui laisser sa chance pour cette saison 2. Et bien peut-être que oui. J'ai l'impression autant sur les premiers épisodes de la saison 2. Ça ne se ressent pas encore. Mais sur cette fin de saison. Que la série a appris de ses erreurs. Et qu'elle est beaucoup plus en tout cas pour moi. Dans la droite ligne de ce que j'attendais. Et de ce que je recherchais dans cette production. C'est-à-dire de retrouver l'univers. L'épique. Et la richesse d'un monde du Seigneur des Anneaux. Alors certes on a des elfes de Wish. Qui n'ont d'elfes que les oreilles pointues. Et qui ressemblent beaucoup plus à des hommes qu'autre chose. Certes en fait toutes les espèces sont ultra humanisées. Peut-être trop humanisées. Et donc du coup. C'est beaucoup plus difficile de projeter cet univers d'heroic fantasy. Que l'on connaît et que l'on aime. Et les codes de l'heroic fantasy. Quand ils sont aussi dilués. Parce que pour moi c'est une série qui cherche un petit peu. Que dilués des codes qui peuvent paraître rigides dans l'heroic fantasy. Mais qui font partie de ce qu'on aime. Mais c'est une série qui a tout de même des qualités. Notamment sur cette fin de saison. Avec de très belles scènes. Le visuel est toujours présent. Depuis la saison 1 je ne suis jamais revenue sur le côté visuel. Hormis quelques effets spéciaux qui m'ont vraiment pas plu du tout. On a de très belles scènes. On a de beaux plans. On a de beaux moments. On a de belles mises en scène. On a de beaux décors. Notons quand même que le numérique les rend quand même assez fake. Même encore dans cette saison 2. Et on a certains décors réels. Comme par exemple la cabane d'un certain personnage. Dans la ligne des pieds velus et de l'étranger. Qui font très faux. Je veux dire il y a des moments où ça fait très très faux. Ça fait pas vivant. Ça fait décors. Décors de théâtre. De parcs d'attractions. Il y a vraiment des moments où ça fait décors. Mais ça reste quand même assez soigné. Et sur le côté visuel clairement Amazon en a pour son argent. On a de superbes costumes. En plus dans cette saison 2. On a des musiques qui sont présentes. Et qui apportent une réelle identité. On a un acting qui je trouve est légèrement mieux. Légèrement mieux. Alors l'acting reste toujours le problème. Notamment autour du personnage de Galadriel. Que je trouve mal casté. L'actrice est très belle. Mais déjà elle a pas du tout l'aura qu'à notre Galadriel. Galadriel. C'est pareil de toute façon pour Brandon. A.K.A. Le futur seigneur de Foncombe. Mais j'en sais toujours pas combien cul. Mais en tout cas Galadriel j'ai toujours du mal un petit peu avec l'acting de son personnage. Très puérile. Très adolescente. Très capricieuse. Ça revient encore par moment dans cette saison. Mais je trouve que les enjeux viennent écraser un petit peu ce côté très capricieux et très adolescent. Qu'a la Galadriel de Rings of Power. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus tolérable dans cette saison 2. Mais l'acting est quand même meilleur. On a des lignes, des histoires, des lignes d'histoire, des storylines qui sont hyper riches. Et qui pour le coup profitent d'un acting d'une très grande qualité. Je me dis, je le répète, je l'affirme. La storyline des nains elle est excellente. Franchement elle est excellente. L'acting, les personnages, l'interaction de personnages, l'écriture des dialogues, les décors, la rythmique. Et cette fin de saison. Tout match super bien. Certes c'est un peu drama sur cet épisode 8. Ça fait un petit peu trop dramaturgique. Un petit peu trop opéra. Un petit peu trop mise en scène. Ce léger excès, franchement, est totalement excusable et fait sens dans un univers comme celui-ci. Mais cette ligne là, elle est vraiment riche. La ligne des elfes, elle est quand même très très intéressante sur la compréhension des rythmiques de la Terre du milieu. Par rapport à tout ce qui se passe autour des anneaux. Caleb Brambor est devenu un personnage central dans cette saison 2. Et c'est un personnage que j'apprécie de par sa profonde et incroyable lâcheté et nullité. Je trouve qu'il apporte vraiment le critère. Il y a aussi des gens qui sont tout pourris et qui sont pas du tout héroïques et qui servent à rien et qui se font manipuler comme des demeurés. Très important pour un petit peu nuancer et pour que toutes les palettes de l'humanité soient représentées. Et son interaction avec le Sauron de fin de saison, Machiavélic et Manipulateur fonctionnent très très bien. On finit par avoir pitié de lui. Clairement, on a profondément pitué de lui. Même si tout cela se passe à cause de lui. Et que, honnêtement, si la Cour suprême mondiale voulait faire quelque chose, si l'ONU veut retenir contre lui un petit crime contre l'humanité, on serait pas contre parce que... Et là, clairement, on participait au grand projet. Il n'est pas un petit rouage du grand projet de Sauron. Je trouve que cette saison 2 est vraiment beaucoup plus intéressante. Et s'il fallait en passer par la saison 1 et le début de la saison 2 pour en arriver à cette fin, ça a été douloureux. Mais je suis passée par là. Je vous invite, surtout si vous avez vu la saison 1, du coup, vous avez plus que quelques épisodes à supporter, à supporter encore un peu pour profiter de cette apothéose finale de saison 2, profiter de l'intelligence de l'écriture de certains passages de cette saison 2, de certains moments qui sont vraiment beaux et vraiment épiques et vraiment massifs, et pour continuer à supporter les pieds velus sans qu'on ait réellement compris pourquoi. La révélation de l'épisode 8, la façon dont ils l'ont emmené sur l'étranger, ça c'est... Il y a encore des choses qui vont pas, il y a encore des choses qui vont pas. Mais donc, est-ce que je vous recommande de laisser cette chance à cette saison 2 ? Et bien oui, laissez-lui une chance, il y a des passages qui le méritent. Voilà voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, réaction à l'épisode 8 et surtout à toute la fin de saison, donc épisodes 6, 7 et 8 de cette saison 2 de Rings of Power. C'était avec plaisir que je l'ai suivi presque toutes les semaines avec vous, parce que j'ai eu des semaines... Enfin, la sortie de l'épisode en plein milieu de semaine, c'est pas bon pour ce que j'ai. En tout cas, je l'ai presque intégralement suivi avec vous, et je regrette pas d'y avoir remis mon nez, même si ça a été difficile, et bien ça a quand même été une expérience fort sympathique. Et je regrette pas non plus de vous en avoir parlé, dites-moi ce que vous avez pensé de cette fin de saison 2, si vous l'avez vu, dites-moi si j'ai pu vous convaincre, j'ai pu avoir des arguments qui vont vous donner envie de donner une seconde chance à Rings of Power, si ce n'a pas été le cas. Dites-moi si vous aussi, vous avez été agréablement surpris par cette fin de saison, dites-moi si vous avez passé un bon moment, et surtout, dites-moi qui est votre personnage préféré, moi vous le savez, c'est Durin, Durin Forever, Durin dans mon cœur, Durin Fils, pas Durin Père, parce que Durin Père... Je sais que c'est pas sa faute, mais... Un peu saoulant quand même, mais Durin Fils, gloire à lui, c'est notre Sam Gamgee le brave de cette saison. Si vous avez aimé cette vidéo, vous le savez, mettez-lui un petit like, laissez un commentaire pour le référencement, ou un commentaire en retour en réaction à ce que j'ai dit, ça l'aidera à être mis en avant dans l'algorithme des vidéos, semaine après semaine, pour suivre des épisodes de séries, c'est pas trop ce que Youtube aime, et en plus en ce moment je suis un petit peu en décalage à cause de mon timing travail qui commence à devenir très 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 trop 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 serré, donc si vous pouvez inséguer Youtube à mettre en avant mes vidéos, je vous en serai franchement très reconnaissante. Si vous n'êtes pas encore abonné, et bien écoutez, c'est gratuit, c'est en dessous, ça fait plaisir, vous pourrez suivre une future sortie de vidéos, vous pourrez aller découvrir les anciennes vidéos, vous pourrez, voilà, suivre l'actualité, séries et ciné du moment. Je publie des sondages dans la partie communauté si vous l'avez pas vu aussi sur les sorties de la semaine, pour savoir un petit peu ce que vous, vous allez voir, parce que je suis toujours très curieuse de savoir si ce que vous attendez c'est la même chose que moi. Souvent on est assez raccord, mais pas tout le temps. En tout cas, abonnez-vous, moi je vous en bête à plus, vous avez une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être cette saison 2 de Rings of Power si vous ne lui avez pas donné sa chance, ou revoir les trois derniers épisodes, parce que franchement c'était les meilleurs de tout ce qu'on a eu dans Rings of Power version Prime vidéo depuis le début, donc sauf la révélation pour un logo bâton. Bref, ne remont pas le couton dans la clé. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et on se dit comme toujours, à très très vite ! Il est pas charismatique ! Moi je le trouve pas charismatique ! Mais il a enfin des pouvoirs ! On a eu des pertes ! On a eu des pertes ! Manon t'es pas au courant ! Qu'est-ce qui c'est qui est mort ? Ah oui c'est vrai ! Ah merde il mort comment ? Non mais j'ai dormi en toute l'hôtel ! Non mais attends, vraiment j'ai dormi en toute l'hôtel ! Donc il s... Je remercie à ce roi que je n'ai pas été affronter ! Vous ne pouvez l'affronter seul ! Le roi... Je pourrais... Et non c'est pas celui-là le pré-suivre ! Ah les abîmes ! Imagine dans la famille Durin ! Oui Durin ! On peut penser à toi ! Viens ! Viens ! Viens ! Non ! Oh putain ! Mais qui a écrit ce scénario de merde ? C'est à toi de nous le dire hein, c'est bon ! C'est... Ah je suis grand-père ! Putain 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 ! Il y a eu des soirs le jeudi où j'étais juste totalement et libéralement HS ! Et je pouvais rien vous filmer à chaud comme à froid ! Enfin j'étais pas là ! Donc je regardais les épisodes parce que justement ça a été ces épisodes qui m'ont fait tenir et où j'avais envie d'y revenir parce qu'il y avait un goût de reviens-y, il y avait un goût d'épinesse. Mais ça a été dur de la suivre semaine après semaine en même temps que le travail. Franchement je vous le dis c'est vraiment difficile. D'autant plus que je parle toute la journée et je dois encore parler le soir, il y a des fois c'est juste pas possible. Enfin bon, en tout cas je l'ai... C'est quoi ce bip ? Vous l'entendez ? Il y a un bip. C'est Catherine qui recule ! Mes voisins m'en veulent personnellement. Chaque fois que je me mets à filmer ils se mettent à faire des trucs bizarres dehors. Insupportable. Franchement j'ai kiffé de les revoir ces trois derniers épisodes et ça fait plaisir ! J'ai trop parlé donc je ne vais pas faire une très longue scène post post générique mais euh... Mes cheveux sont n'importe quoi ! Je suis contente de cette fin de saison et ça me fait en fait sincèrement plaisir parce que ne pas aimer Rings of Power me saoulait. Je sais que c'est tendance, ne pas aimer Rings of Power mais enfin moi j'avais envie d'aimer. J'avais sincèrement envie d'aimer et c'est pour ça que j'y suis retournée. Parce que j'avais sincèrement envie d'aimer un spin-off de l'univers, d'un univers que j'aime autant. On n'est pas à la hauteur du Lord of the Rings de Peter Jackson. On n'est pas à la hauteur du Hobbit mais on commence enfin à toucher au moins le pied de la statue. Voilà, on commence enfin à tutoyer les orteils du travail de Peter Jackson et c'est un bon début ! C'est bien, on est content ! Donc voilà, je suis quand même un petit peu ravie que ça s'unisse bien. Et vivement la saison 3 dans deux ans je pense. J'ai pas regardé, je crois que c'est sorti en 2026. En tout cas, il me semble que ça a été confirmé. J'ai pas fait mes devoirs mais il me semble que la saison 3 a été confirmée et ça devrait sortir dans deux ans. Donc on se dira dans deux ans. D'ici là j'aurai le temps de me refaire un binge watch de tout le début de la saison 2. Et de la fin de la saison 2. C'est quand même pas facile, c'est typiquement le genre de série que je déteste qu'on me recommande. Vous savez quand ton pote te dit Hey t'as regardé ma chambidule et tu dis Ouais j'ai commencé, franchement j'ai pas aimé, j'ai arrêté. 1. Je suis d'accord, faut s'accrocher au début parce que les premiers épisodes sont vraiment mauvais mais sur la fin c'est pas mal. Je déteste qu'on me dise ça et c'est littéralement ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis aussi là pour vous donner mon retour et mon retour c'est ça. Donc si vous avez le courage de passer des épisodes pourris au début ce que je déteste et que vous n'aimez probablement pas Ah bah ça va un petit peu mieux. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo générique. Ciao !